Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons revoir comment on pose une addition, une soustraction et une multiplication. Alors, commençons par l'addition. Poser une addition, vous savez le faire avec les nombres entiers, vous avez appris ça à l'école élémentaire, et aussi avec les nombres à virgule, les nombres décimaux. Et bien ici, on va juste revoir comment est-ce qu'on fait. Le principe, il est identique, que ce soit des nombres entiers, où il n'y a pas de virgule, ou que ce soit avec des nombres à virgule. Il suffit pour poser une addition d'aligner les nombres en fonction de leur rang. Dans 96,18, nous avons 6 unités et 7,9, 7 unités. Donc les chiffres sont bien alignés. Le 1 dixième de 96,18 est aligné avec le 9 dixième de 7,9. Et on va poser l'addition comme ceci. Alors, il n'y a rien en chiffre des centièmes pour 7,9, donc on peut mettre un zéro. Et on fait ensuite l'addition rang par rang. 8 plus 0, ça donne 8. 9 plus 1, ça donne 10. Alors, 10 dixième, c'est donc 0 dixième, et une unité que je vais mettre ici en retenue. On peut l'entourer. 6 plus 7, ça fait 13, plus 1, 14. Donc 14 unités, ce qui nous donne 4 unités, plus une dizaine qu'on va mettre au-dessus du 9. Et 9 plus 1, ça nous donne 10 dizaines. Et 10 dizaines, c'est 0 dizaine et une centaine, donc 104. La virgule, elle se remet ici de façon alignée aussi, puisqu'on a le chiffre des unités qui sont dans la même colonne. Voilà comment on pose une addition. C'est toujours la même chose. Pour la soustraction, le principe est tout à fait identique. On va aligner les chiffres de même rang. Alors vous, vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier pour le faire. Encore une fois, je n'ai pas de chiffre des centièmes dans 17,8, donc je mets un zéro. Et on va faire la soustraction rang par rang. 1 moins 0, ce qui nous donne 1. 2 moins 8, ce n'est pas possible. On ne peut pas enlever 8 à 2. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs méthodes. Je vais en donner une, mais il y en a d'autres. On va mettre 12 ici, 12 dixièmes. Et on va rajouter une unité à 17. Donc ce qui va nous donner 12 moins 8, 4. Et on va devoir faire 2 moins, attention, 2 moins 8. Encore une fois, ce n'est pas possible. Donc je vais remettre un 1 ici pour faire 12 et rajouter un 1 à ma dizaine dans 17,80. Ce qui nous donne 12 moins 8. Attention, c'était 1 plus 7. 12 moins 8 qui donne 4. Et enfin 3 moins 2, puisque c'est 1 plus 1. 3 moins 2 qui donne 1. Encore une fois, comme on a aligné chaque rang, la virgule, elle aussi, elle ne bouge pas. Ça va nous donner 14,41. Le point peut-être un peu plus délicat, c'est poser une multiplication. Pour poser une multiplication, il n'y a pas de besoin d'aligner les chiffres de même rang. Donc je vais poser ma multiplication comme ceci. Alors là, je l'ai lié, mais il n'y a pas besoin de l'aligner. Vous allez voir tout de suite pourquoi. La multiplication avec des nombres à virgule, comment on fait ? Eh bien, on va faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Je vais les oublier. Je fais comme si ça n'existait pas. Et je vais poser ma multiplication. 8 fois 1. 8. 8 fois 7. Alors, 8 fois 7, ça nous fait 56. Ce qui va nous donner 6 ici. Et je vais retenir 5, que je vais écrire sur le côté. On peut l'écrire au-dessus, mais ça fait confondre avec l'addition et la soustraction. Donc je mets sur le côté. 8 fois 3, 3 fois 8, 24. 24 plus 5, 29. Je vais mettre mon 29 ici. Je vais passer au chiffre des dixièmes. Comme je passe au chiffre des dixièmes, je vais mettre un 0. 0 pointé, un point. Je ne sais pas comment vous l'avez fait. Moi, je mets un 0 avec un point au milieu. Et je vais recommencer ma multiplication. 1 fois 1, 1. 1 fois 7, 7. 1 fois 3, 3. Et alors, ce qui est vraiment important par contre, si on n'a pas besoin d'aligner les nombres qu'on va multiplier, en revanche, il faut bien aligner les résultats les uns en dessous des autres parce qu'ici, vous vous souvenez, on va faire des additions à la fin. J'ai terminé la multiplication avec mon 1. Je vais donc passer au chiffre des unités. Pour ce faire, c'est mon troisième chiffre que j'utilise. Donc, je mets deux 0 pointés. 8 fois 1, 8. 8 fois 7, 56. Alors, le 5 qui était là, je l'avais utilisé. Donc, je vais oublier de le barrer. Là, je l'ai barré. Je retiens encore mon 5 puisque j'ai 8 fois 7, 56. Donc, je retiens, je vais mettre un 6 ici et je retiens 5 qui est là. 8 fois 3, 24. 24 plus 5, 29. Donc, je vais mettre un 9 ici et un 9 ici et un 2 là. Je fais donc l'addition à la fin de mes 3 nombres que j'ai trouvés précédemment. 8 plus 0 plus 0, ça nous donne 8. 6 plus 1 plus 0, 7. 9 plus 7, ça nous donne 16. 16 plus 8, 24. Donc, j'ai un 4 ici et j'ai 2 en retenue que j'écris en haut puisqu'on a affaire à des additions. 2 plus 2, 4. 4 et 3, 7. 7 et 6, 13. Donc, j'ai 3 ici. Je retiens 1 que je vais mettre là. 1 et 9, 10. Donc, c'est 0 et je retiens 1 que je peux écrire ici au-dessus du 2 qui va nous donner 3. Et maintenant, comment est-ce que je fais ? J'ai fait comme si je n'avais pas de nombre à virgule. Comment est-ce que je fais pour placer ma virgule au bon endroit qui est mon chiffre des unités ? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, si j'en vais les virgules, c'est que j'ai fait 371 fois 818. Or, 37,1 est 10 fois plus petit que 371 et 8,18 est 100 fois plus petit. Or, 10 fois 100 fois plus petit, 10 fois 100 000, c'est donc 1000 fois plus petit. Donc, mon résultat doit être 1000 fois plus petit que celui qui écrit la virgule. Elle se trouve ici. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Il y a une astuce. Cette astuce, elle consiste à compter en tout le nombre de chiffres qu'il y a derrière la virgule. J'en ai 3. Ça correspond en fait à ce que je vous ai dit. 10 fois plus petit, 100 fois plus petit, donc en tout 1000 fois plus petit. Eh bien, je donne 3 chiffres après la virgule et ma virgule, elle réapparaît du coup ici. Eh bien, voilà comment on additionne, on soustrait et on multiplie des nombres en les posant. C'était juste pour vous rappeler comment on fait.